Ciao YouTube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, bienvenue pour un nouvel épisode, pas de vlog pour cette vidéo mais j'aimerais qu'on parle ensemble des réseaux sociaux ou plutôt un peu des algorithmes qui se cachent derrière ces grosses voire très grosses plateformes et j'ai eu cette réflexion ce matin à me dire qu'en fait, jamais je percerai sur YouTube ou bien jamais les vidéos que je vais faire vont être recommandées par YouTube, pourquoi ? parce que je vais à l'encontre en fait de ce que veut l'algorithme et il y a je pense environ un an, un an et demi, j'avais reçu un mail de YouTube qui me donnait en fait des conseils sur ce que je devais faire pour avoir des meilleures vidéos pour qu'elles soient recommandées par YouTube et il me disait en fait clairement de faire des vidéos qui répondaient à des thématiques de faire des faces caméra, de travailler vraiment les vignettes de travailler à fond vraiment le titre de la vidéo et tout et les plateformes nous encouragent à faire des choses qui fonctionnent et si on sort de ce qui fonctionne, bah du coup c'est interprété comme ça ne fonctionne pas et du coup bah c'est pas recommandé et clairement je sais que mes vlogs c'est pas des vidéos qui sont, il n'y a rien de fou c'est pas Science Rocket, c'est pas des vidéos où je diffuse de l'info juste mais extrêmement importante c'est pas des tutos, il n'y a pas des choses vitales qu'on peut apprendre dedans voilà c'est juste moi qui kiffe prendre ma caméra, documenter un peu ce qui se passe et qui ai la modeste envie de vous motiver, de vous inspirer et de vous pousser un peu à accomplir vos ambitions et ça fait quelques semaines que je me pose des questions sur mes vidéos YouTube et je suis absolument convaincu maintenant que si je me pose sur une chaise et que je crée plein de scripts sur plein de vidéos, sur plein de thématiques différentes sur comment entreprendre, comment se faire de l'argent, comment faire une boîte qui fonctionne comment trouver des clients, avec ces plein de formats typiques qui marchent sur YouTube bah je suis presque sûr que ma chaîne va décoller ou que ça va commencer à attirer plus de monde, que YouTube va recommander la vidéo et tout mais c'est pas ce que je veux, je vous jure genre je préfère clairement viser le mieux en fait faire du contenu qui me plaît surtout à moi, que j'aime faire viser vraiment long terme mais je préfère ne pas faire ces vidéos là qui moi me plaisent vraiment moins à faire franchement je sais pas, être posé sur une chaise puis avoir un joli studio YouTube avec des belles vidéos avec un beau fond, avec une belle couleur et tout, je l'ai fait mais vraiment je vous jure j'ai beaucoup, beaucoup moins le plaisir à le faire c'est pas les vidéos qui me font kiffer et moi je crois à fond au fait de faire quelque chose qu'on aime surtout et même si c'est de nouveau, c'est pas une pensée court terme, c'est une pensée long terme vraiment de me dire ok, je veux être sûr que les vidéos qu'on fait maintenant ensemble que je tourne, que je monte et que je publie pour vous les envoyer bah je veux être sûr de les faire sur le plus longtemps possible je pense que c'est ce qui donnera du sens un peu à la série de le faire maintenant, de le faire dans un an, dans trois ans, dans cinq ans excusez-moi, le garage ça a éteint je disais, c'est le fait de faire sur le long terme de le faire année après année, de voir l'évolution de toute la série et c'est ça qui va être trop kiffant c'est vraiment comme j'en parle souvent c'est un puzzle qui se met en place et chaque épisode, chaque vidéo, c'est une petite pièce du puzzle et j'ai hâte du jour où, voilà, le fait de pouvoir voir tout ça et me dire putain, waouh, ça a évolué, on l'a fait à plusieurs et tout donc voilà, donc en fait, je suis un peu en train de me dire que en fait, jamais, jamais ça décollera ou jamais ça attirera plus de personnes parce que ça sort de ce que YouTube recommande ça sort de ce que la plateforme veut mettre en avant ça sort de ce que les algorithmes veulent propulser et j'ai pas envie de jouer à ce jeu je vous jure, j'ai pas envie de jouer à ce jeu du YouTube game de faire des vignettes super flashy jaune fluo, rose fluo avec des titres écrits en gras avec des réflexions à chaque fois de titres les plus zaguicheurs les uns que les autres en fait, j'ai pas envie vraiment, j'ai pas envie je veux que ça reste le plus spontané possible le plus vrai possible le plus authentique possible vraiment, juste me dire, je prends la caméra je shoot ce qui se passe j'édite, je monte d'une manière assez simple je mets un titre qui me passe par la tête ce qui me paraît être le plus cool le plus vrai par rapport à la vidéo avec une image qui me parle puis je balance puis on verra bien et de nouveau, voilà c'est juste une vidéo un peu réflexion pour vous dire un petit peu ce que j'ai là-dedans et je trouve qu'aujourd'hui les réseaux, c'est ouais, c'est vraiment ça pousse, ça pousse, ça pousse à générer du clic et c'est, on en parlait une fois d'ensemble mais c'est cette vision du plus du plus, 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 plus mais jusqu'à où quoi et c'est pas ce que je cherche je veux du mieux et je vous jure vraiment je préfère qu'on soit beaucoup moins sur cette chaîne mais qu'on soit ensemble qu'on kiffe vraiment je sais pas, il y a une sorte de communauté un peu qui puisse se créer qu'on puisse commenter ensemble partager ensemble évoluer un peu ensemble se suivre un peu ensemble c'est plus ça qui me fait kiffer et j'aime bien ce parallèle d'une salle de conférence maintenant faire une conférence face à 10 000 personnes qu'on n'a absolument rien à foutre qui sont sur le téléphone comme ça en train de scroller puis qui regardent même pas la conférence non merci je préfère clairement la faire devant 50, 100, 200 personnes mais qui kiffent qui sont là et qui posent des questions puis qui qui réagissent puis je sais pas qui vivent la conférence c'est moi en tout cas ce qui me drive à fond donc voilà donc c'est réflexion personnelle je veux vraiment sortir du plus je veux sortir cette course aux algorithmes de cette course à la visibilité de cette course au contenu engageant cette course qui pousse tous les cours Instagram maintenant des cours pour faire des reels super engageants de partir sur une trend j'ai pas envie je vais m'écouter faire ce qui me plaît en espérant que ça vous plaise à vous aussi et bah forcément que je vais à compte courant forcément que ça sort un petit peu de ce que Youtube ou d'autres réseaux recommandes et voilà du coup si vous kiffez les contenus si ça vous parle engagez pas juste pour liker pas juste pour monter le nombre de likes et le compteur à like mais plus pour qu'on puisse je sais pas discuter ensemble échanger ensemble parler ensemble écrivez en commentaire à chaque fois qu'il y a un commentaire ça me fait putain mais ça me fait vibrer genre je sais pas si on peut discuter échanger parlez moi de vos projets parlez moi de ce que vous faites ce que vous voulez réussir à accomplir vraiment qu'on crée un truc comme ça ensemble à plusieurs et qu'on kiffe tout le putain de chemin voilà pour cet épisode c'était pas très divertissant c'était pas très vlog pas très mouvementé mais je pense cool aussi des fois de pas trop me prendre la tête et dès qu'il y a un truc qui me passe par la tête de prendre la caméra mettre on là je viens de finir juste maintenant un souper avec mon meilleur pote c'était juste trop cool on s'est marré on a parlé de ça un peu ensemble et juste maintenant dans le garage je prends la caméra je mets on j'enregistre c'est ça aussi un peu cette série c'est ce que j'aime c'est simple c'est naturel c'est vrai c'est authentique et j'espère que ça vous fait kiffer du coup prenez soin de vous et surtout oubliez pas un truc souriez à fond ça fait une grosse différence et ne cherchez pas le plus mais cherchez le mieux parce que je pense que c'est en cherchant le mieux qu'on arrive vraiment vraiment à faire de belles choses à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501